Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Hertz en Provence. Nous sommes le 9 octobre, voici les titres de l'actualité de la semaine. Dimanche dernier, Kaïssa Yed a été réélu à la tête de la Tunisie après une campagne électorale sous pression. C'est avec 90% des voix que le président sortant remporte l'élection face à deux candidats qui crient à la fraude. Les Tunisiens ne sont en effet que 27% à s'être rendus aux urnes, car pas de doute pour l'opposition, l'issue du scrutin était jouée d'avance depuis l'emprisonnement du candidat libéral Ayachi Zamel le 26 septembre. C'était 15 ans plus tôt qu'un autre président tunisien, l'ex-dictateur Ben Ali, avait atteint un tel score. Mais dimanche dernier, pas de printemps arabe en vue, mais plutôt le constat de l'échec d'une opposition divisée et impuissante à adopter une stratégie commune. Il faut trouver 60 milliards pour remédier au déficit. Voilà la première priorité évoquée par le nouveau Premier ministre lors de son discours de politique générale. Michel Barnier a ensuite donné des informations complémentaires sur les hausses d'impôts prévues, qui toucheraient d'abord les grandes entreprises, les hauts revenus et les retraités. Niant toute politique d'austérité, le chef du gouvernement affirme aussi vouloir réduire la dépense publique dans l'apprentissage en entreprise et dans les transports sanitaires. En Martinique, le mouvement contre la vie chère lancé le 1er septembre se poursuit. Rodrigue Petiteau, son chef de file, a été blessé lundi 7 octobre lors d'affrontements entre forces de l'ordre et militants sur un des principaux axes routiers de l'île. L'alignement sur l'hexagone des prix des produits alimentaires est une revendication qui n'est pas nouvelle dans les Antilles. On note des prix plus élevés de 40% à la Martinique, dû à la concentration excessive de la distribution. Trois grands groupes se partagent le marché. Et du côté de la Réunion, le mouvement se propage et les syndicats appellent à se mobiliser contre un écart de prix de 9% par rapport à la métropole. Une nouvelle page se tourne dans l'histoire coloniale du Royaume-Uni, qui a rétrocédé jeudi 3 octobre les îles Chagos à la République de Maurice. L'État insulaire réclamait sa souveraineté sur cet archipel isolé du nord de l'océan Indien depuis 50 ans, car en 1968, lorsque le Royaume-Uni avait accordé l'indépendance à Maurice, il avait refusé de leur céder ses îles. En échange, les Britanniques peuvent conserver la base militaire qu'ils louent à l'armée américaine. L'Algérie réintroduit l'obligation de visa pour les ressortissants marocains souhaitant entrer sur son territoire. Une décision prise dans un contexte de tensions extrêmes entre Rabat et Alger, qui semble avoir atteint un point de non-retour. Pour justifier cette mesure, le gouvernement algérien accuse le Royaume de déployer des agents de renseignement sionistes, prouvant, selon ses propres termes, menacer la sécurité nationale. La motion de censure déposée par la gauche visant à renverser le gouvernement Barnier n'a finalement abouti qu'à un statu quo. Avec 197 voix en faveur du renversement, notamment de la part des députés du NFP, qui qualifient le gouvernement d'illégitime, le résultat est resté sans effet. C'est grâce au soutien décisif des 125 députés du RN que l'exécutif a été sauvé in extremis. Leur bénédiction offre quelques semaines de répit au gouvernement, avant une séquence budgétaire qui s'annonce déjà très tendue. Le malaise autour de Kylian Mbappé prend de l'ampleur en France. Le contraste entre 2022 et 2024 est frappant. Il y a deux ans, il faisait rêver tout un pays lors de la finale de la Coupe du Monde inoubliable. Aujourd'hui, deux ans plus tard, et surtout après son départ de Paris, Mbappé est devenu le centre de nombreuses critiques, dans un pays qui lui a tout donné jusqu'à lui a confié le brassard de capitaine de l'équipe de France, au détriment d'André Griezmann. Jeudi dernier, Didier Deschamps annonce sa liste pour la trêve internationale d'octobre, précisant que Kylian sera ménagé pour cause de blessure. Pourtant, dès le lendemain, il est aligné avec le Real Madrid face à Villarreal, de quoi susciter bien des interrogations. Alors ce mois-ci, on est obligé de parler d'un sujet qui divise particulièrement les Français, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Ce sujet est particulièrement tendu, un an et trois jours après le massacre du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, on revient sur l'escalade très rapide au Proche-Orient. Je rappelle rapidement l'actualité des deux dernières semaines. Le 17 septembre, attaque des beepers au Liban. Des centaines de membres du Hezbollah sont touchés, tout comme des milliers de citoyens libanais. Le 23 septembre, pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou commande des bombardements au Liban depuis le siège même des Nations Unies. Vendredi 27 septembre, Tzahal, l'armée israélienne, continue ses tirs et annonce la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'organisation terroriste décide aussitôt de répondre avec 200 missiles balistiques envoyés sur Israël. J'en profite pour donner une petite explication des points de vue iraniens et israéliens sur le sujet. D'un côté, l'Iran, qui soutient et finance le Hezbollah, souhaite affirmer l'influence dans la région et neutraliser ce qu'ils considèrent comme l'agression israélienne dans la bande de Gaza et au Liban. Pour l'Iran, le Hezbollah est un mouvement de résistance contre Israël. Le soutenir est un moyen de projeter la puissance iranienne tout en combattant l'oppression des Palestiniens. L'Iran voit aussi le Hezbollah comme un moyen stratégique pour contester l'autorité des États-Unis au Moyen-Orient. Il faut aussi préciser que l'opération actuelle, baptisée Flèche du Nord, rappelle fortement l'opération israélienne Paix en Galilée de 1982. Cette opération était elle aussi menée au Liban pour éliminer l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ça rappelle beaucoup l'opération actuelle au Liban menée pour éliminer le Hezbollah, lui aussi protecteur de la Palestine. D'ailleurs, c'est pendant la paix en Galilée que le parti milice du Hezbollah se met en place pour assurer la résistance de la Palestine. Depuis 1982, il s'est ancré, armé et est devenu un parti politique pan-islamique, c'est-à-dire réclamant l'union de toutes les communautés musulmanes. De l'autre côté, Israël est confronté à des menaces existentielles provenant de groupes armés comme le Hezbollah ou le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. L'État hébreu considère le Hezbollah non seulement comme une organisation terroriste, mais aussi comme le prolongement de l'influence iranienne dans la région. Pour l'État israélien, la lutte contre l'Hezbollah est essentielle pour protéger ses citoyens et ses frontières. Les frappes militaires israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah sont donc justifiées par la nécessité d'empêcher le transfert d'armement et de technologies militaires de l'Iran vers le Hezbollah. Depuis 1948 et la création d'Israël, ces frontières ont souvent évolué autour des territoires comme la bande de Gaza, le plateau du Golan, le sud-Liban ou même le Sinaï. Mais récemment, Netanyahou a franchi une nouvelle étape en se présentant à la télévision avec une carte d'Israël où la totalité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza appartiennent à Israël. On comprend alors la montée en tension du Hezbollah face à la colonisation et à l'ingérence israélienne dans les territoires palestiniens. Au milieu de cette escalade des tensions, Vladimir Poutine a décidé de contribuer lui aussi en envoyant 35 tonnes d'aides humanitaires au Liban et des missiles de défense à Téhéran. De notre côté, Emmanuel Macron a annoncé suspendre l'envoi d'armes offensives vers Israël. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'entrée en jeu de la Russie. Parce que si la Russie rentre réellement dans le conflit, les Etats-Unis vont devoir défendre Israël, les BRICS vont prendre parti pour l'Iran et la Russie, l'OTAN devra suivre les Etats-Unis et par ce jeu de domino, on pourra considérer l'embrasement de tout le Moyen-Orient, voire un conflit mondial. Parallèlement, l'Iran a réalisé des tests nucléaires depuis le début du mois et on peut s'attendre dans les prochaines semaines à ce qu'il déclare posséder l'arme atomique ou la dissuasion nucléaire. Je voulais finir sur une note un peu plus positive, alors je vais terminer cette chronique avec une petite pensée pour les Gazaouis que les médias ont complètement oublié depuis que le conflit s'est tourné vers le nord. Ils continuent à souffrir dans l'ombre et leur quotidien reste marqué par l'absence d'eau potable, de soins de santé et de paix au quotidien. Alors chers auditeurs, j'espère qu'on peut compter sur vous pour garder un esprit critique sur toutes ces informations, même si, comme Israël, vous avez sans doute d'autres chats à fouetter. La chronique environnement de ce journal est consacrée aujourd'hui aux loups. C'est la fin d'un régime de protection du loup qui permettait à l'animal menacé de rester dans nos forêts européennes. Une proposition de loi de la Commission a revu à la baisse fin septembre dernier le niveau de protection du loup avec comme impact direct la possibilité de tirer le loup avec beaucoup moins d'embarras. Ce statut avait été défini par la directive européenne Habitat en 1992 et si demain la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage se prononce en faveur de la décision, plus de protection dite stricte pour cet animal de la famille des canidés. Mais comment expliquer cette décision alors qu'au moins 200 loups sont tués par an en France, soit 20% de l'ensemble de la population lupine ? À l'origine de cette loi, il n'y aurait ni un rapport scientifique ni une augmentation de la prédation des loups, mais accusent certains une expérience personnelle de la présidente Ursula von der Leyen dont la ponette Dolly avait été tuée par un loup. Et la France, comme une vingtaine d'autres pays, a approuvé cette loi. Bien que l'impact du loup reste limité, il ne touche que 0,06% du cheptel au vin de l'UE et les dégâts sont très marginaux. En réaction, les associations environnementales ont plusieurs fois demandé le maintien du statut actuel et l'application de solutions déjà existantes de cohabitation. Avec à l'appui l'expertise collective sur le sujet rendu en 2017 par le Musée d'Histoire Naturelle et l'Office français de la biodiversité, qui estimaient que pour atteindre le seuil de viabilité à long terme sur un territoire comme la France, l'effectif minimal à atteindre était d'environ 3 500 individus adultes, soit au moins trois fois plus que les 1 000 loups qui arpentent aujourd'hui le territoire national. On note enfin que la protection de ce grand prédateur est une cause très populaire. 80% des Français souhaitent une protection forte pour cet animal emblématique. et la Commission semble donc faire marche arrière dans la protection de la biodiversité après trois décennies de politique de conservation de la nature.